Merci. Alors, je vais enchaîner rapidement avec la question suivante, c'est « Est-ce qu'il est possible de faire une mise à l'échelle de ce qui est proposé par Marie? » Alors, notre titre indiquait qu'on parlait de patients et de population. Marie a parlé de patients. Moi, je vais vous parler du travail qu'on fait pour essayer de rendre ce type d'activité disponible à toute la population. Alors, ça fait partie d'un projet de recherche qui a été subventionné par le Fonds de soutien à l'innovation en santé et services sociaux dans la première vague et l'équipe de recherche est mentionnée ici. Alors, nous avons les constats suivants. Si on veut regarder ça d'une perspective populationnelle, c'est qu'en 2011, le Cancer Survivorship Journey proposait qu'il y avait environ 840 000 Canadiens, donc 1 personne sur 40 qui ont reçu un diagnostic de cancer autour des 10 dernières années. Au Québec, ça représente en 2017 les estimés un peu plus de 53 000 cas de cancer et près de 22 000 décès. On sait, par contre, que grâce au traitement, que les taux de survie vont s'améliorer, que la population vieillit et donc il va y en avoir de plus en plus de ces gens-là qui vont être des survivants du cancer et c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que depuis peut-être une quinzaine d'années, l'activité physique est reconnue comme étant une stratégie qui peut accroître la survie, le bien-être, et je pense que Marie l'a mentionné, et aussi de réduire le risque de récidive du cancer. Et nous aussi, notre équipe a été bien inspirée par le travail qui a été fait par la Fondation Virage, qui intègre depuis septembre 2013 des programmes d'activité physique, les rendre disponibles aux patients qui ont reçu un diagnostic de cancer ici au CHUM. Sauf que le défi que l'on voit, c'est qu'il y a encore peu de recherche pragmatique sur les ingrédients qui sont nécessaires pour faire un scaling-up réussi dans les établissements et dans les communautés. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans les centres hospitaliers au Québec et au Canada et ailleurs dans le monde, et dans les communautés pour assurer que les gens peuvent faire de l'exercice? Je pense que Marie l'a mentionné, que les gens qui sont à distance, ils n'ont pas les ressources qui seraient requises pour être physiquement actifs. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de bonifier une initiative qui a été faite par la Fondation Virage. On a fait ça en partenariat avec eux et on a créé un partenariat entre des cliniciens, des professionnels de la santé, des bénévoles et des chercheurs pour développer un guide de pratique qui serait inspiré des meilleurs processus organisationnels. Et je veux passer en rafale les différentes étapes du processus que nous proposons. Alors, c'est un projet qui se passe en sept étapes. Dans un premier temps, on voulait recenser les écrits. Marie nous a présenté une première image d'une étude. Mais on voulait faire une synthèse des écrits scientifiques sur la sécurité et surtout la valeur ajoutée de l'activité physique pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer. Et c'est les ceux qui ont eu l'occasion d'entendre Paul Larchevêque parler mardi matin. Il a bien dit que quand on parlait d'innovation, un des éléments essentiels, c'était de parler de la valeur ajoutée d'une stratégie, que ce soit un mode d'intervention d'une technologie nouvelle. Et juste pour la petite histoire, il y a Audrey Plante qui est ici avec nous, qui travaille sur ce projet-là. Jusqu'à ce jour, on a identifié 155 méta-analyses et revues systématiques qui portent sur activités physiques et cancers. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a plus de méta-analyses et de revues systématiques qu'il y a d'études de primaire sur ce domaine-là? Ça sera à venir dans les suites de notre projet. Mais toujours, en ce qui a trait à recenser les écrits, on veut résumer les recommandations en matière d'activités physiques pour la pratique médicale en oncologie. Juste pour la petite histoire, les premières recommandations d'activités physiques pour les personnes qui sont atteintes de cancer ont été émises par l'American College of Sports Medicine en décembre 2010. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très récent. Mais Cancer Care Ontario ont fait un suivi et ont émis aussi des recommandations. Et il y a d'autres organismes canadiens internationaux, entre autres au Royaume-Uni et en Australie, où on a émis cette recommandation de faire de l'activité physique et les adaptations qui devaient être faites en fonction du type de cancer dont il était question. Donc, on veut recenser ça de façon complète pour créer le guide de pratique. On veut aussi identifier les meilleures pratiques de promotion de l'activité physique. Outre les recensions des écrits et les méta-analyses qui ont été produites, on a recensé plusieurs dizaines d'études qui suggèrent différents programmes, services et adaptations des systèmes de santé pour qu'en effet, on puisse faire une promotion de l'activité physique chez les personnes qui ont survécu à un cancer ou qui sont en traitement en cancer. Et il y a d'ailleurs plusieurs programmes qui sont déjà en œuvre en Ontario, surtout dans la région de Toronto, en Alberta, en Edmonton et à Cagliari, en Australie et au Royaume-Uni. Donc, on va avoir des exemples concrets de comment les gens font ailleurs dans leur système et quelles sont les adaptations qu'ils ont apportées à leur système pour être capables de faire une offre de services qui soit adéquate. Ensuite, du côté personnel, on veut identifier les éléments facilitants et les freins à l'implantation de ce type de programme et identifier les besoins de formation des responsables de ces programmes. Et pour ce faire, ce que nous comptons faire, c'est de réaliser des entrevues qualitatives et des focus groupes aussi avec des médecins et des professionnels de la santé, mais surtout des patients. On va entendre parler des patients, savoir quel est le vécu qu'ils ont de l'expérience du cancer et de faire de l'activité physique plutôt que, comme on disait, aller se reposer. On veut aussi faire dresser le portrait. Une des choses très importantes qui a été faites par les collègues de la Fondation Virage, c'est que dès le départ du programme, ils ont décidé de consigner des informations sur la quantité d'activité physique qui était réalisée par chacun des patients qui participaient et de savoir quelles étaient les embûches que les gens avaient rencontrées et quels objectifs ils s'étaient donnés. Donc, on a une cohorte de patients qui ont passé à travers un programme d'activité physique qui ont été traités pour une variété de cancers. Et donc, on va dresser un portrait en examinant les dossiers médico-électroniques de ces patients-là, de l'expérience qu'ils ont vécue de l'activité physique dans leur traitement pour le cancer. Finalement, on va rassembler un groupe de cliniciens, de patients, de professionnels de la santé et d'acteurs de la santé publique pour formuler des recommandations pour la mise en œuvre de programmes et services d'activité physique, tant dans les établissements, lorsque les gens sont en phase active du traitement, mais aussi dans les centres communautaires, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, dire quelles sont les ressources qu'on a besoin dans nos communautés pour assurer que les gens peuvent maintenir une pratique de l'activité physique. Et finalement, pour ce faire, pour ceux qui ne le savent pas et si ça vous intéresse de développer un guide de pratique pour une autre innovation, que ce soit pour un mode d'intervention, pour une technologie, il existe un guide pour développer un guide de pratique et de voir qu'est-ce que l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux souhaite avoir comme documentation pour promouvoir un changement. Parce que souvent, quand on propose un changement, c'est un changement qui va exiger des ressources et une transformation des pratiques.